Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous savez que moi ça va toujours pas, et que ça ne va pas aller jusqu'à l'année prochaine, vous le savez. Vous le savez, donc arrêtez de faire semblant, le Paris Saint-Germain a été éliminé. J'en ai toujours mal aux fesses par rapport à ce qui s'est passé avant-hier, et surtout par rapport à ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qu'on a vu hier, hein ? Tu veux que je t'explique ? On a vu le Real Madrid revenir d'entre les mains. Ça veut dire que le Real Madrid était enterré, hein ? Tout était terminé, l'enterrement est fini. L'imam, le prêtre, tout le monde est parti, hein ? Tout le monde est parti du cimetière. Le Real Madrid est sorti d'abord de son cercueil, hein ? Ils ont tapé, ouvrez, ouvrez ! Ils ont fait un trou, ils ont creusé la terre et sorti, hein ? Pour voir la lumière et fracasser l'équipe du Bayern. Voilà ce qu'on appelle une grande équipe. C'est pas une équipe de bambins, une équipe d'avortons comme le Paris Saint-Germain. Tu crois quoi ? Hein ? Là, on a vu, et je tiens absolument à présenter toutes mes excuses, hein ? J'ai l'impression de faire ça toutes les années, hein ? De m'excuser par rapport au Real Madrid et d'avoir cru que le Paris Saint-Germain aurait pu faire quelque chose. Ou bien que le Paris Saint-Germain faisait partie des grandes équipes. Non ! Il y a les grandes équipes comme le Real Madrid, hein ? Qui est au top du top. Ensuite, juste en dessous, t'as Manchester City. Et après, t'as plus rien ! Ça sert à rien de faire le malin, hein ? Le Paris Saint-Germain vient de se faire fracasser par le cinquième de la Bundesliga. Le Real Madrid, tu pensais qu'ils allaient perdre contre le Bayern de Munich ? C'est vrai, on y a tous cru, hein ? Il reste 80 minutes. Là, on voit que le Real Madrid commence à s'énerver. Il panique pas, hein ? Il n'y a personne qui panique, il n'y a personne qui se fait caca dessus. Ils connaissent pas se faire caca dessus. Tu comprends ? Donc là, on a vu où Kylian Mbappé rêvait d'aller. Je comprends. Voilà, tout le monde rêve d'aller dans une équipe qui joue réellement au foot. T'as pas envie de rester dans une équipe qui est là pour faire du mannequinat ou pour faire des placements de produits. On n'a rien à faire de tout ça. Là, on a vu une équipe qui joue au foot et qui sait respecter tous ses supporters. Même les supporters. Rien à voir avec nous. On est là. Foutez-moi la peur dans le cœur des adversaires. Mais non. Allez, Paris. Dites-leur ce qu'on va leur faire. Comment on va les torturer ? Là, on a vu. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Kylian Mbappé, le ballon d'or, ça va te passer sous le nez. Tout le monde t'a coupé l'herbe sous le pied. Là, ça va être soit Bellingham, soit Vinicius. Et tu vas rien pouvoir faire. Même si tu vas signer là-bas, le jour où tu vas arriver là-bas, ils vont faire la cérémonie. Tu vas être en train d'applaudir alors que tu seras fâché. Allez, à la Madrid. Voilà. Donc maintenant que tu vas aller pouvoir jouer là-bas, on va voir si réellement t'es fort. Parce que là, Vinicius et toi, il n'y a pas photo. Ah non, Vinicius, il ne te regarde même pas. Ah non, non, non. Il n'a même pas le temps avec toi. Tu n'as pas vu comment il prend ses responsabilités ? Tu n'as pas vu comment il est galvanisé ? Tu n'as pas vu comment il déteste perdre ? Toi, tu aimes bien perdre. Tu n'en as rien à faire. Tu n'en as rien à faire. Hein ? T'es trop. T'es grittier-veille. L'argas dans le tapis. T'es vert, t'es массante.